coucou tout le monde j'espère que vous allez bien nous sommes au vlogmas numéro 27 on tient le coup on tient le coup même si je dois vous avouer que ça devient un peu compliqué entre les fêtes et la reprise du travail mais bon bref aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre je vais vous montrer tous nos cadeaux de noël on a été surgâtés je vais vous montrer aussi les cadeaux que mathias a reçu ça peut vous donner des idées pour vos enfants vos maris vos papas etc donc petit disclaimer comme tous les ans dans ce genre de vidéos je vous montre pas ça pour étaler ce qu'on a reçu mais plutôt d'une parce que vous avez été nombreuses à me le demander et de deux parce que je trouve ça donne de super idée moi c'est le genre de vidéos que j'adore regarder en fin d'année et début d'année quand tout le monde là vous avez bougé quand tout le monde fait ce genre de vidéos moi j'adore ça je trouve ça donne de réelles idées je dois vous avouer que je suis coincé entre mon canapé le sapin qui me pique de partout et le mur mais ça va aller là si vous voyez il ya la télé qui fonctionne c'est parce que mathias joue à sa playstation voilà et non pas la playstation sonne puisque je n'ai pas pu avoir je n'ai pas pu l'avoir voilà bref on va commencer c'est un peu aléatoire je sais pas trop comment je vais vous montrer ça mais bon et je vous montrerai un dernier truc après en photo que j'ai reçu par bref donc mathias je sa soeur on va pas dire qui c'est parce que sincèrement n'a pas fini lui a payé un pull de marseille ça faisait longtemps que celui ci le voulait on le trouvait pas même avec laura on trouvait pas et en fait le dos il est écrit comme ceci droit au but avec un dessin il est sincèrement trop canon il a une capuche et nous on trouve trop joli là au niveau des manches il ya ça il est trop trop beau et c'est vraiment le genre de pull que maths il aime bien porter à la maison ou pas et ils sont de trop trop bonne qualité si je vous trouve si vous voulez des liens je vous les mettrai en barre d'infos sinon tant pis j'ai déjà une crampe ouah on va se mettre comme ça ensuite on va continuer avec maths parce que j'ai quelques trucs à maths il a eu une paire de nike et ce sont des requins voilà ce sont des requins c'était carrément la mode dans les années 2000 et ils les font toujours et celle ci a été plutôt jolie noire avec un petit peu de doré elles sont canon donc voilà ce qu'il a eu et en plus je les avais eu celle ci en promo ça valait plutôt le coup parce que on sait tous que que ce soit air max ou aux requins ça coûte les yeux de la tête il a eu il n'a pas pu avoir la playstation 5 mais il a eu quand même une console il a eu la mega drive de sega si vous êtes un peu près dans nos âges entre 30 et 35 ans vous connaissez ça on l'a tout eu ou nos frères l'ont tous eu et c'est trop trop cool c'était une ancienne console où on mettait des grosses cassettes à l'intérieur pour jouer et là en fait il ya 40 jeux inclus à l'intérieur donc c'est plutôt cool il l'a mis en route tout à l'heure il ya deux manettes et ça c'est trop trop bien je trouve qu'ils aient refait ce genre de console et dedans bah il ya sonic mathias m'a dit qu'il y avait tetris apparemment il ya disney j'ai vu qu'est ce qu'il ya d'autre moi j'y connais pas grand chose wonder boy enfin il ya 40 jeux à l'intérieur et ça sincèrement c'est plutôt trop cool c'est un cadeau pour lui mais en même temps je pense que je vais m'en servir ensuite moi j'avais pris ceux ci ce sont des chaussons homer simpson je les ai trouvés trop mignon je les avais trouvés avec charline c'est charlie qui les avait un peu choisi avec une bonne semelle et tout sinon il y avait des gros chaussons vous savez simpson mais mathias je suis sûr qu'il ne les aurait pas porté mais ça je les trouve trop sympa et mathias il a beaucoup aimé donc ça c'est cool il les a pas essayé je sais même pas trop si ça lui va ou pas ensuite j'ai eu ceci non mathias a eu pardon une petite boîte de playmobil mathias est fan de playmobil donc tous les ans il a au moins une petite boîte de playmobil et cette fois ci c'était celle ci avec les petits chiens hop vous entendez ruby j'ai hyper mal aux jambes ensuite je lui ai pris ceux ci c'est une enceinte à voilà une enceinte connecté vous savez qui va pour enfin c'est fait exprès pour aller dans la douche donc les water proof et en étanchéité voilà parce que nous on aime bien écouter la musique quand on prend notre douche mais on en avait acheté une nulle à chier elle est morte et celle ci c'est cool elle marche pas à pile elle marche faut la je pense qu'il faut la la recharger la brancher mais donc voilà ce qu'il a eu de la marque jbl ensuite j'avais pris ceci également un jeu de playstation c'est assassin's creed voilà voilà j'y connais rien mais voilà ce que j'avais pris aussi en plus en gros cadeau mathias de ma part et a eu un home cinéma il en avait déjà un mais qui était enfin c'est pas qu'il était pas terrible mais il n'y avait pas de prise optique il me semble et du coup là il y en a une donc ça lui fait une grande barre de son plus un caisson de la marque yamaha pareil j'essaierai de vous la mettre ici en photo si je la retrouve sur internet parce que là il me l'a déjà installé donc ça va être compliqué de vous la montrer mais elle est plutôt pas ensuite vous savez qu'on s'est mis un petit peu vraiment très très peu au pop on veut pas faire la collection de toutes les pop mais une collection que des choses qu'on adore qu'on aime bien et donc je lui ai pris toute la collection de cyberpunk c'est un jeu de playstation donc il ya celle ci ça c'est la 591 c'est la vie fait mal voilà j'ai pris toute la collection je lui ai pris la 588 vie mal la numéro 589 tac moura je veux même pas ça se dit comme ça même là je lui ai pris la 592 johnny silver hand et pour finir cette collection j'ai pris toujours johnny silver hand mais vous savez il n'y a pas les lunettes c'est pas le même design je sais pas si vous allez bien voir donc voilà et en dernière pop je vais en ai pris une des simpson parce que nous mathias adore mais on est tous les deux à fond dans les simpson c'est le jack in the box homer c'est le simpson vous savez overflow donc voilà ça c'est la 1031 elle est trop jolie ce tôt donc on a nous on le débox on sait que vous avez été plusieurs à me dire quand vous avez montré les les pop la casa des papels qu'on avait déjà de nous dire qu'il fallait pas les enlever des boîtes mais moi je trouve ça moche avec les boîtes mathias aussi et nous on s'en fout c'est pas pour les revendre pour qu'ils prennent de la valeur c'est pour notre kiff à nous donc on va tout est déboxé donc voilà il a eu également un petit bijou mathias je ne sais pas si vous avez déjà remarqué il porte une boucle d'oreille donc sa soeur avec le conjoint de sa soeur lui ont offert une paire de boucles d'oreilles trop trop joli attendez parce que là il ya l'ancienne c'est une petite carré noir elle est en qu'est ce que je t'ai dit attendez hop c'est écrit sur le petit papier mais bien sûr il en avait deux mais l'emporte déjà il n'a qu'un trou elle est en assez et en carbone donc je trouve ça vraiment trop trop joli et ça change de ce qu'il a déjà en fait d'habitude il a ce genre là vous savez des petits carré brillant et la chose ça fait très classe je trouve ça très très sympa donc voilà pour le cadeau également qu'il a eu ensuite là dedans je crois que c'est tout ça a été gâté là dedans je sais plus que c'est là il a eu de l'argent dans cette enveloppe là bien entendu on a eu de l'argent aussi par mes parents et ma grand mère par mes parents j'ai eu et on a eu également ça me sert qu'à moi mais c'est pour tous les deux parce que c'est pour ses vêtements aussi une centrale vapeur et on a eu également des casseroles et des poils les miennes avait bientôt plus de dix ans et sincèrement elles commençaient à mourir donc mes parents nous ont offert aussi un set de casseroles et et poils plus de l'argent donc je pense que maintenant on va passer à moi on a eu sinon en petite gourmandise des petites pantone vous savez alors je suis une quiche parce que moi j'ai jamais goûté dans ses panettons moi j'ai jamais goûté à ça donc il va falloir qu'on goûte on a eu aussi une petite boîte de chocolat comme ceci de ferrero prestige donc voilà après nous on n'est pas trop chocolat enfin on n'en demande pas trop de chocolat et normalement après ce n'est que moi il me semble donc j'ai eu la marque georgette j'ai tout re rangé j'ai par mes beaux parents alors attendez que je voulais remettre bien que vous les voyez alors moi la marque georgette faut savoir que sincèrement c'est pas du tout mon truc tout ce qui est bracelet collier tout ça j'aime pas trop mais il ya une paire de boucles d'oreilles que j'aime beaucoup chez eux c'est celle ci donc ce sont comme des créoles mais à pic 1 c'est pas des créoles vous savez vous voyez ce que je veux dire mais elle se présente comme ceci elles sont dorées avec plein de petits strass diamant au niveau du milieu et là le cuir il est vert ou alors il est un petit peu gris comme ceux ci donc bien entendu comme tout georgette vous pouvez racheter des des cuir etc donc ouais je pense que je m'en rachèterai des cuir mais la verre comme ça j'aime beaucoup je les ai porté le 25 et j'ai adoré c'était un très très joli cadeau que je m'attendais pas du tout d'ailleurs sinon mes beaux-parents ont gâté encore niveau bijoux j'avais demandé si vous vous rappelez je vous mettrai ma vidéo wishlist j'avais demandé des bijoux de la marque grandiose c'est une marque que j'ai connu sur instagram et que j'aime énormément et j'avais demandé un bijou de cette marque et je suis contente de l'avoir reçu attendez que vous sorte tout parce que c'est un bijou en trois bijoux up ce sont trois anneaux de trois heures différents vous avez de l'or de l'or enfin de l'or jaune de l'or blanc et de l'or rose et moi j'aime trop je les trouve trop trop jolie et elles sont trop canons je suis trop content d'avoir reçu ça c'est grandiose c'est une marque qui est exclusivement pour des bijoux grande taille vous savez les gros tours de doigts les gros tours de poignets etc et là je suis trop contente je les trouve trop canon ça faisait je sens vous mentir plus de 15 ans je pense que je voulais un trio de bagues comme ça et je suis bien contente que grandiose est sorti ça et de l'avoir reçu je suis vraiment trop contente ensuite ah oui mes beaux-parents nous ont offert ça à tous les deux c'est une photo de notre bibi elle est trop mignonne donc c'est ruby elle avait fait un petit montage pour mettre un un petit chapeau ou quoi faut absolument que j'achète un cadre pour la mettre dedans mais je suis contente ça nous fait un beau souvenir de notre bibi voilà ma caisse m'a offert le parfum nuxe le prodigieux en 100 millilitres donc je suis trop contente façon dans cette vidéo là je pense que je vous aurais dit 50 mille fois je suis trop contente en 100 millilitres je le voulais tellement je trouve qu'il sent tellement bon ce parfum ensuite j'ai eu une carte cadeau de chez eux paul marius hop toujours par mes beaux-parents mes beaux-parents à chaque fois ils pètent les plumes et nougat et une carte cadeau de chez action donc c'est trop cool on est trop content ensuite j'ai eu également pour mon iphone 11 pro max une coque par ma petite belle soeur et son conjoint et elle est comme ceci c'est un effet un peu marbre blanc doré et elle est trop trop belle et c'est de la marque idéal of sweden et il ya tellement tellement de coques que j'aimais bien sur ce site et j'avais choisi celle ci quand je lui avais envoyé des liens elle m'avait demandé qu'est ce qui te plairait donc j'avais envoyé après la part de maths j'ai eu alors si je trouve il m'a rempli mon parfum alien de 60 ml donc ça c'est cool vous savez que c'est mon parfum préféré même si j'adore le nuxe de chez de le prodigieux chez nuxe alien c'est un incontournable pour moi et dedans il y avait pas mal de petits échantillons dedans il y avait le sérum le double sérum de chez clarins le libre de chez yves saint laurent de chez clarins crème fermeté anti rides donc ouais il va falloir y penser bientôt 34 ans toujours chez clarins une crème désaltérante pour peau normale à sèche et après il me semble que ce sont les deux produits alors j'ai eu le triple volume plumping l'âge primer de chez dior c'est le mascara vous savez la base de mascara que je voulais tant tester je suis trop contente je pourrais enfin la tester ça va sans pas mauvais et la brosse par contre c'est une brosse en pico plastique donc j'en ai entendu tellement de bien que je pense qu'il est parfait et en plus j'ai eu un petit rouge à lèvres pareil de chez dior ce sont les rouges dior ultra care liquide et moi j'ai eu la teinte 639 parce que c'est une fin nude elle est trop jolie et puis dior j'ai rien de chez eux donc c'est vraiment un nude je pense parfait alors il n'est pas il sait pas ils peuvent pas dire que ce sont des maths parce qu'à l'intérieur ils mettent un peu d'huile mais ça a une durée de ouf apparemment donc je suis trop par contre je sais plus où j'ai mis le petit carton et par mon parent également j'ai eu un trop trop joli cadeau il travaille dans le cuir et tout et je lui avais demandé je sais pas si vous vous rappelez de cette boucle j'avais acheté une ceinture qui était trop petite sur chine et j'avais demandé comme je sais qu'ils travaillent le cuir est ce que ça te dérangerait de me faire une trop jolie ceinture et il m'a fait une ceinture en cuir qui sent ultra ultra bon enfin moi j'adore l'odeur du cuir et donc voici ma belle ceinture je suis trop happy donc voilà ce que j'ai eu et en dernier cadeau on a été ultra gâté je vous ai dit ah non j'ai un autre cadeau pour ma petite belle soeur et toujours son conjoint j'ai eu une bougie ma jolie candle j'adore ces bougies ce sont des bougies avec un bijou à l'intérieur et là c'est un collier avec mon signe astral et donc moi je suis capricorne dans cette capricorne et ça sent ultra bon le vert est ultra fin par contre on a intérêt de faire hyper gaffe et la bougie est dorée et ça sent trop 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 bon et en dernier cadeau je vous mettrai une photo juste ici parce que je filme avec non non c'est pas un appareil photo c'est pas une caméra ou quoi mais j'ai eu ma ring light ça faisait tellement tellement de temps que j'en voulais une que je suis trop contente je pense que là la la luminosité est au top donc voilà ce que j'ai eu en dernier cadeau donc voilà voyez on a été ultra gâté en sachant que dans quinze jours c'est mon anniversaire donc on continue on ne s'arrête jamais chez nous et donc voilà dites moi vous en commentaire qu'est ce que vous avez eu en cadeau moi j'adore je vous dis j'adore regarder ce genre de vidéos je trouve ça je trouve que ça donne de trop bonnes idées je trouve que ce sont des vidéos avec une bonne vibes en fait on n'y a pas de chichi donc dites moi ça en commentaire bref moi je vous envoie plein plein de bisous je vous dis à très très vite lors d'une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien bisous tout le monde et d'ici à très vite